... Donc là c'est la fourche Massé-Fergusson 965 qui est sur un tracteur Massé-Fergusson 6480 Vous n'avez pas de télescopique ici ? Non, j'ai trouvé que cette option de fourche était pratique ça a évité de racheter encore un engin en ayant des frais de démarreur, alternateur et les Manitou ou autres marques c'est quand même assez fragile et je trouve que pour le peu d'heures qu'on fait avec une fourche une Manitou revient trop cher j'ai pas d'élevage donc je trouvais ça un peu superflu j'ai acheté un godet à fumier qui est assez large j'ai acheté un godet à grains déverseur donc je peux vider dans les smir-morques Par au-dessus ? Il rebascule je mets autant de temps qu'un Manitou pour remplir un smir-morque de blé et l'avantage c'est que la fourche se décroche en deux minutes même pas Ah oui, ça se décroche facilement, c'est stable ? Oui, c'est vraiment d'une simplicité enfantine il suffit de déconnecter les deux caches en plastique vous les faites basculer à l'arrière de l'autre côté vous avez l'hydraulique que vous fermez sous forme de coupleur voilà, vous avez les deux pieds ici et ça se pose tout seul le tout c'est de poser ça bien à plat D'accord et c'est costaud ? ça a l'air costaud j'ai déjà tapé dans de la craie brute pour essayer de la recharger bon, je vous dis pas, c'est pas un tractopelle c'est pas fait pour défoncer des murs mais c'est bien franchement et puis vous achetez ça de mémoire 11 000 euros avec le godet déverseur et je mets aussi des palettes alors le seul point noir c'est que j'ai pas pris l'attelage rapide de l'hydraulique ici à l'avant et je regrette toujours il faut descendre pour bloquer c'est pas ça c'est qu'il y a toujours une pression dans les tuyaux qui se fait avec le soleil ou autre et donc de temps en temps il faut savoir desserrer ici pour arriver à remettre les prises hydrauliques ok, comment se fait le blocage du godet ? le blocage du godet, en fait, se fait tout seul vous vous enclenchez et la manette repart automatiquement par là il y a juste pour la décrocher il faut venir tirer le manche et se bloquer ici mais après pour le enclencher ça se fait automatiquement mais je comprends pas vous alors qu'est-ce qu'il faut faire alors pour avoir un système de dépression ? ça existe ? ah ben c'est comme le système sur le côté si vous voulez aller voir c'est un système rapide oui donc vous avez les deux prises hydrauliques qui sont montées comme ça et là vous arrivez à... mais même si vous êtes en pression ? même si vous êtes en pression parce qu'avec le manche là vous avez quand même beaucoup plus de force plus de force qu'avec le poussoir sur le haut et la stabilité n'est assurée que par ces deux pieds ici voilà et c'est stable et après avec le godet vous vous orientez pour déclencher d'ici alors une fourche c'est vrai que ça manque un peu de stabilité donc il faut mettre des masses à l'arrière il n'y a pas... dès qu'on charge un peu lourd si on veut bien rester collé au sol sinon on a toujours une roue qui a tendance à se lever un petit peu d'accord mais c'est costaud quoi et ça fait combien de temps que vous lavez là le godet ? l'ensemble ? ça fait... ça va bien faire 10 ans 10 ans ? d'accord et au niveau des graissages c'est pareil c'est très bien fait vous avez des caches et les graisseurs sont là dans le fond il faut graisser vous avez déjà changé les bagues ? jamais jamais et pour l'instant j'ai pas de jeu d'accord d'accord ça fait combien de temps